Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous annoncer les compositions officielles de Marseille Ligneault et d'Éric Roy pour cette rencontre. Quelle est la rencontre ? C'est l'Olympique de Marseille qui reçoit le stade Brestois aujourd'hui. Le match était initialement prévu à 17h, le match a été reprogrammé le même jour, donc aujourd'hui à 19h. Il a démarré depuis à peu près 3 minutes, avec quelques secondes de retard. Et moi je n'avais pas le temps, juste avant le démarrage du match, de vous faire la vidéo sur les compositions, donc je vais à l'instant vous la faire. Donc Marseille Ligneault ne change toujours pas son système de jeu, il met un 4-4-2, mais avec quand même des surprises, des titularisations qu'on n'y attendait pas, surtout une. Donc Paolo Péz au but, sur les côtés Jonathan Clos à gauche, Reynald Lodi à droite, en défense centrale, Jigo et Mbemba. Ah ben vous avez un but en direct, l'Olympique de Marseille vient d'ouvrir le score sur un très bon couvrant tiré par Jordan Veretout et le but de Chancel et Mbemba. Ah ben c'est la première fois que je fais, quand je fais des vidéos et que le match est en cours, qu'on a un but. Pendant que je vous annonce mes compositions, l'OM à la troisième minute vient d'ouvrir le score grâce à Chancel et Mbemba. Donc l'OM ne change pas, enfin Marseille Ligneault ne change pas son système, 4-4-2, donc Paolo Péz au but, Clos à gauche, Lodi à droite, Jigo et Mbemba qui viennent marquer en défense centrale, Ismaili à Sarah gauche, là vous allez me dire Njaounaï, non. Ami Narit, première titularisation depuis sa grave blessure à Monaco juste avant la Coupe du Monde au Qatar. Donc il est titulaire pour la première fois cette saison à droite et Ismaili à Sarah à gauche. Rongier et Veretout au milieu et en attaque, deux attaquants, Iliman Eljaï et Pierre-Embric Obameyang. Sur le banc, Balerdi, Kendouzi, Unai, Vitinha, Mouret, Bélan Nadir, Ruben Blanco, Emran Soglo et Isaac Touré. J'espère personnellement, alors je trouve la composition très bonne, j'aurais aimé qu'il change un petit peu de système, mais pour le bien de l'OM c'est mieux qu'il ne le change pas, parce que souvent quand il change, l'OM est en très grande difficulté, on l'a vu à Metz, l'OM avait très bien démarré avec un système, l'OM derrière s'est effondré avec le changement, donc c'est un mal pour Amia qu'il l'ait conservé. Mais moi j'aurais préféré qu'il laisse sa chance à Isaac Touré et à Kendouzi. Non, il y en a trois que j'aurais aimé les voir titulaires, Vitinha, Kendouzi et Isaac Touré. Donc Isaac Touré, j'espère qu'il va jouer pendant le match. Bon, c'est pas catastrophique qu'il ne le fasse pas jouer sur ce match-là, parce que les deux défenseurs centraux qu'il faut faire jouer c'est Jigo et Mbemba, donc j'espère qu'il le fera rentrer en deuxième période, et j'aurais aimé qu'il fasse reposer Niman El-Jai, qu'il peut le faire rentrer mais qu'il le fasse reposer, et qu'il marque le duo Vitinha-Obameyang en attaque. Je suis très content qu'il ait enfin compris qu'il faut titulariser Shantzenem Mbemba, il a mis titulaire. Donc dans la grande globalité, malgré des choix que j'aurais aimé qu'il mette et qu'il n'a pas mis, il y a moins de choses à dire. Dans la grande globalité, c'est pas mal. Côté Brestois, Biso au but, donc 4-3-3, Biso au but, Loco, Brassier, Chardonnay, Lala, Magneti, Lesmenu, Camara, Le Doiron, Mounier, et Del Castillo en attaque. Sur le banc, Dari, Satriano, Cambian, Mbok, Erel, Pere Rallage, Jonas Martin, Kourndré et Karamoko Dembe. Tout simplement à l'île l'OM. Sous-titrage Société Radio-Canada,